Bonne chat donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour du coup une vidéo story time pour t'expliquer un petit peu l'envers du décor et comment j'ai atterri finalement à être sur un stand en pleine japanespo Donc je reprends dans le début Trois semaines avant japanespo je vois sur le compte instagram de plumscomics mais attention plumscomics tout court pas plumscomics bordeaux C'est une chaîne de magasins qu'il y a et qu'on a à bordeaux donc ils font une annonce en disant qu'ils cherchent quelqu'un enfin plusieurs personnes pour du coup être sur un stand à japanespo Moi je vois l'annonce je vois ce qui est mis en avant par rapport à ce qu'ils demandaient et en fait quasiment 15 minutes après que le post ait été mis J'envoie en fait j'ai écrit mon cv et je l'ai aussitôt envoyé et 5 minutes après l'avoir envoyé j'ai une femme du coup qui m'appelle et qui me dit directement je te veux dans mes rangs Elle fait enfin d'abord elle me demande si c'est bien Ibiki je dis oui elle me fait je te veux dans mes rangs Moi j'étais en mode bonjour parce que j'étais en mode pas du tout donc je réponds juste bonjour et elle me fait ah oui pardon bonjour et tout Je te veux dans mes rangs ton cv m'a énormément plu elle me parle vite fait des conditions mais attention Elle me dit pas tout en fait elle me parle juste de la japanespo donc des jours de japanespo Elle me parle du salaire de combien on est payé et elle me parle en fait du fait que le 14 juillet c'est un jour du coup de fête férié Donc on est payé plus et elle me met aussi en avant que le dimanche c'est un jour fermé donc on est payé plus Voilà mais elle me parle uniquement de 4 jours de convention Elle me demande du coup si j'ai qu'un cas pour m'héberger sur Paris si j'ai un logement Je lui dis bah non c'était pas prévu que j'aille à la convention donc non je n'ai rien Elle me dit des trucs comme ça enfin voilà et elle me dit juste que du coup le train sera pris en compte C'est à dire que ce n'est pas moi qui paye le train et elle me dit aussi que les repas du midi ainsi que des goûters et boissons seront aussi offerts par la société en fait par ceux qui nous emploient Et c'est tout donc je lui dis ok alors ça c'était un samedi Non non c'était pardon le jour où j'envoie mon mail je crois que c'était un vendredi Il y a eu un truc comme ça il y a eu un truc comme ça et donc téléphone pour me dire que Bah en fait il fallait aussi que je prévois Plus de jours que ce que j'avais prévu parce qu'en fait elle me demandait Bon alors Ibiki quand c'est que tu montes sur Paris pour que je te prenne ton billet de train J'ai fait bah mercredi je monte mercredi vu qu'il faut être là pour jeudi Mercredi je pensais en fait monter tôt le matin Et tout simplement aller faire un peu les enfin une boutique un Gilbert Joseph sur Paris l'après-midi Et puis le lendemain j'étais prêt j'étais sur place etc pour la con Et c'est là où elle m'annonce en fait que non Je dois monter en fait pour être présent mardi à 11h Tu vois déjà la couille ? Ouais Donc du coup là dessus je me retrouve un petit peu comme un con Je lui ai dit écoutez ok je vais voir avec ma mère si c'est faisable Je vais voir pour pouvoir monter du coup le lundi Pour être sur place le mardi vu que c'était à 11h qu'il faillit être tapante Je me suis dit il valait mieux du coup monter la veille une fois de plus Parce qu'avec les trains etc on a l'habitude il y a toujours du retard il y a toujours des loupés etc Donc je fais tout pour je cherche un hôtel du coup qui est plutôt sympa Qui pourra être un prix correct qui est pas trop loin qui est facile d'accès Parce qu'il faudra aller tout seul de la chambre d'hôtel à la convention Donc ma mère cherche tout ça Et donc bon ça ça se fait tranquille Sauf que elle me rappelle je crois le mercredi Et là je lui parle en fait au téléphone Enfin c'est ma maman qui est avec moi en vocal Enfin en appel mais en haut parleur Donc elle entend et elle comprend qu'il y a ma maman avec Et ma maman parle du contrat pour savoir en fait un petit peu où va le contrat Dans quel sens etc Et bah tout simplement elle renvoie chez ma mère par rapport à ça En disant que ça ne la regarde pas Que je suis de son seul Enfin la conversation n'est que entre elle et moi Et qu'elle a pas en fait à poser la moindre question Ouais 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 Donc ça c'est à peu près le mercredi ou le jeudi Je sais plus trop au niveau des jours exactement Mais donc je me retrouve comme ça Je me dis ok bon bah écoute Peut-être que ça se fait comme ça Que t'as pas à demander le contrat comme ça Autant de temps à l'avance etc Et le samedi juste avant du coup la semaine avant japanespo Je reçois un mail Un mail avec trois documents Un qui nous donne des informations sur en fait qui C'est là où je découvre en fait qui m'emploie Et que c'est kazé slash crunchirol Donc on nous fait sur un petit mail Qu'est-ce que crunchirol On nous explique un petit peu l'existence de crunchirol De talané nanana nanana Qu'est-ce qu'on doit savoir en fait sur crunchirol Un deuxième mail qui est donc un mail Où c'est le contrat de travail qu'on a On nous dit du coup qu'on peut y accéder Qu'on peut le lire etc à l'avance Et que ça sera le même contrat qu'on va avoir par papier Assigné le premier soir Donc le mardi soir Et aussi dans le mail J'ai donc un papier qui est à imprimer Ou à garder sur soi sur téléphone Où c'est du coup le passe montage Parce que c'est pas passe exposant Avant exposant t'as passe montage Et donc j'ai un papier du coup Où c'est un QR code pour le passe montage Avec les horaires de la convention Avec du coup les numéros de téléphone De trois des chefs sur les quatre Et donc du coup Bah j'ai que ça comme information Et ça me dit en gros Bon bah à mardi Ok C'est là où je découvre du coup aussi Comme un con Que c'est les éditions casées Qui m'emploient Et donc comment te dire Que je lis du casé Mais ce n'est pas forcément La maison d'édition Dans laquelle je suis le plus à l'aise Ou je connais le plus de titres Parce que si je dis pas de bêtises Ils ont à peu près 120 licences Toujours d'actualité Et que moi avec les licences Qui sont stoppées Au niveau commercialisation J'en ai lu 150 Euh j'en ai lu 50 pardon Sur 120 à peu près Sachant que je compte aussi Les animés dedans Et je me dis Ok je suis un petit peu dans la merde J'ai pas beaucoup Enfin je maîtrise pas beaucoup Les mangas etc qu'ils ont Etc Et surtout les titres récents Ou les titres qui peuvent être mis en convention Donc heureusement en fait Que Cazé avait fait pour la Le premier confinement Ils avaient offert les 3 premiers tomes De plein de leurs séries En format numérique Et que j'avais eu la bonne idée De récupérer absolument Toutes les séries Même celles qui ne m'intéressaient pas forcément Et bah j'ai eu la bonne idée de le faire Parce que du coup ça m'a servi Et j'ai pu lire J'ai lu du coup du samedi Au Ben Mardi matin 6 titres Enfin il y en a un où j'ai commencé J'ai lu juste les 50 pages je crois Sur 180 Mais donc j'ai pu lire 6 titres des éditions Cazé Le seul truc c'est que j'ai un peu lu Au hasard Parce que j'avais aucune idée De qu'est-ce qu'ils allaient nous mettre en série Et à quoi Équivalait en fait le stand Parce que je dois rappeler aussi Que la dernière Japan Expo que j'avais fait C'était en 2013 Ouais Voilà Donc du coup Ben je me retrouve un petit peu comme un con Je me dis ok Je vais lire le plus de séries possible En mode Là j'en ai torché Parce que du vendredi après-midi Genre peut-être 15h Un truc comme ça Au mardi matin J'ai lu donc 6 mangas Plus 50 pages D'un autre Voilà Et donc du coup Je me mets à lire beaucoup de titres Et au final Sur les 6 que j'ai lu Et on va compter le 7ème Ben le 7ème Il aurait fallu Je le lise Et sur les 6 Il n'y en avait que 3 Qui étaient en rayon D'étagère Donc j'étais content J'ai lu un peu pour rien Et j'aurais dû lire d'autres titres S'il y en avait un autre Celui que je pensais lire Après le mercredi J'ai jamais eu le temps Mais il était dans les étagères Voilà Donc Ben je me suis un peu Voilà Fait ça Et donc Lundi je monte sur Paris Un petit retard Etc Rien de bien grave On s'en fout De toute façon Je monte à l'avance On va faire avec ma mère du repérage On va faire aussi les courses Parce que donc le matin On va déjeuner dans la chambre Parce que 18€ Le petit déj Non merci Et le repas Ben ça évite aussi Parce qu'autour le Japan Expo Il n'y a pas grand chose Donc du coup On s'était dit On va Voilà On fait les courses Et c'est tout Le lendemain matin Je déteste ça Ne rien faire Entre parenthèses Parce que j'ai lu un manga Mais après j'en avais marre Un petit peu D'en avoir autant bouffé En si peu de temps Donc je lis un manga Et je m'arrête là Et après j'attends En fait que l'heure passe Pour que ça soit 11h Sachant qu'avec ma mère On s'est forcément réveillé vers 7h C'est nos horaires habituels Donc voilà J'attends tout simplement Sachement Que ça soit l'heure Qu'il soit 10h30 Parce que je me dis Qu'il faut quand même Partir avec pas mal d'avance Même si j'étais pas si loin que ça Mais bon Je n'aime pas être en retard Donc vers Ouais peut-être 10h20 même On commence avec ma mère À aller jusqu'à la convention Elle m'accompagne jusqu'à Après le petit tunnel Ou le passage Tu sais du RER Et je vérifie Je vois des gens dehors Qui sont du staff Japan Expo Je leur demande du coup Par où passer en tant que passe montage Et donc on m'indique le chemin Et donc là je me dis Ok je connais Je vois en fait Où c'est qu'ils veulent me mener Et donc du coup Je laisse ma mère là Et je vais tout seule À la convention Donc ça c'est pour le mardi Nous sommes donc le mardi Il est 11h moins 10 à peu près je pense Et j'arrive donc dans la convention Mais j'arrive surtout à moins 10 Devant le stand Crunchyroll Au Hall 5 Et là je vois uniquement des gars En train de monter le stand Et je me dis attends Parce que nous en fait dans mon mail Où j'avais donc les horaires de convention Je découvre quand même Que la convention Pour installer le tout Avait déjà commencé Le dimanche à 14h Déjà pourquoi pas commencer Un petit peu plus tôt Parce que c'est dimanche Donc conclusion J'arrive sur le stand Il n'est pas fini Et du coup Je me retrouve comme un con Je demande aux gars Qui construisent Ils me disent C'est pas moi Donc débrouille-toi en gros Donc moi je commence A composer un numéro Des 3 chefs Qu'on avait sur notre mail Et tu vas comprendre Que heureusement Je n'ai jamais appuyé Sur le putain de bouton Pour rappeler Et juste au même moment Je vois une femme Avec des cheveux blancs A débarquer Qui a l'air d'être Un peu une chef Deux filles qui la suivent En mode petit toutou On s'en fout Mais voilà C'est histoire de montrer Que ça se voyait Que c'était une chef Je m'approche d'elle Je lui fais Excusez-moi Voilà je viens aider Pour le stand Crunchyroll Slash casé Et je m'appelle Libiky Blablabla Tout ça Il fait Ah t'es un petit peu en avant C'est cool C'est sympa Et tout Et là en fait Notre stand à nous Il est pas trop trop près Donc tu vas aller aider Le stand Je vais éviter de dire Non non La maison d'édition Mais ça commence par un P Il propose aussi des mangas Mais ce n'est pas eux Si t'arrives à deviner Quelle est la licence Qui est ici Sachant que ce personnage là Je ne sais pas si t'arrives à le voir Fait partie de cette distance Et ce poisson là aussi Voilà Bref donc du coup On me dit Va chez P Ils ont besoin d'aide Le stand Le stand de façon Casé Crunchyroll Il est pas prêt Ok Donc je commence à me balader Un petit peu Juste je vois que En fait Donc t'avais On va dire ici Crunchyroll Là t'avais une allée Et t'avais Mangetsu Et donc à la même hauteur du coup Que Crunchyroll Il y avait les éditions Vega Là déjà Premier truc que je fais J'envoie une petite vidéo A un ami du nom de Roman Qui est en fait Des libraires De la librairie manga 4 Sur Bordeaux Parce que je sais Que lui et Célia De monter sur Paris Le jour même Mais un peu plus tard Et être sur le stand Vega Donc je lui fais Eh regarde On est juste à côté Parce qu'en plus On avait regardé Au niveau de nos hôtels Ils étaient pas très loin Donc voilà Je lui dis juste ça Je continue La liste Enfin la colonne suivante Je vois Et je reconnais du coup La tiktokeuse Instagrammeuse aussi Loki Donc je lui fais coucou Je lui Voilà je lui dis bonjour On discute vite fait Je lui fais ouais Voilà je cherche Telle stand Tu serais pas où il est Elle me fait Regarde par là bas Donc on va dire L'autre zone Qui était en face Parce que là t'avais La grande allée Avec le tapis Et donc elle me fait Regarde par là bas Je crois qu'il est par là Et tout Donc j'y vais tout doucement J'en profite un petit peu Pour regarder en mode Oh là là C'est la première fois Que je vais dans une convention Comme ça Qui est pas encore installée Et tout C'est japanespo en plus Donc waouh Voilà C'est un peu l'envers du décor Le truc que tu vois pas Si tu fais que des conventions En civile Enfin en civilement cosplay Quoi que tu vas pas En tant que stand Donc j'en profite un petit peu Je regarde quelques gens Qui étaient déjà En train d'installer des figurines Et je vois le prix De certaines figurines Et je me dis Nope Non 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 On va éviter les conneries Dès le premier jour Ça y est on évite Et donc j'arrive Sur ce fameux stand D'une certaine maison d'édition Et à ce moment là Du coup On est plusieurs déjà À être arrivés On nous présente pas Rien du tout J'ai juste le gars Qui est le chef Qui s'approche de moi Qui me dit Tu es Ibiki C'est ça Et donc on commence Je vois qu'il y a des gens Qui sont déjà en train De commencer à ouvrir des cartons Et il me dit Va là bas Regarde On est en train d'ouvrir les cartons Donc on va faire ça Et en fait Ils avaient des étagères Je te montrerai Une ou deux photos Et en fait On a d'abord Qui juste Par série Et on les a posés En mode L'arrache un peu comme ça En mode mis À plat Et pas debout On les a posés comme ça Une ligne Une série On mettait ça un peu À l'arrache Juste après Pour pouvoir plus facilement Réorganiser Et pas prendre de place Au sol Ce qui paraît logique Parce que l'emplacement De celui-là Par contre la convention Enfin cette maison d'édition Était assez petit Au niveau du sol Donc du coup Pourquoi pas Ok On fait ça Du coup on installe comme ça On ouvre ça Et jusqu'à 14h 11h 14h On fait ça On est plusieurs On arrive Enfin ils arrivent au fur et à mesure Les autres personnes Filles Garçons Mais principalement des garçons Honnêtement On était une équipe de 35-40 Et il y avait quoi 10% quasiment de filles Et un nom binaire Et donc du coup Ben On commence à ouvrir Ok Il y a une de leurs licences Qui Ils savent Qu'ils vont le mettre A tel endroit Ça va prendre tout un pan de mur Peut-être deux colonnes Comme ça Un peu comme les miennes En Un peu plus large aussi Quand même Honnêtement Un peu plus large peut-être Et Oh quoi que Quoique Ça fait à peu près Mes deux étagères là Très clairement Et sachant qu'elle finit Ici Tu vois Ça faisait à peu près ça Donc du coup Ça c'est certaines personnes On se sépare vraiment en équipe Une équipe pour cette grosse licence De chez eux Une autre équipe pour les autres titres On commence à séparer ça On sépare bien les Shoujo Shonen Seinen Voilà Il est 14h On nous dit Écoutez les Crunchy Vous pouvez aller à votre stand Prenez à manger dans notre frigo Parce que pour l'instant là-bas C'est pas encore installé Prenez à manger dans notre frigo Et vous allez du coup Tout simplement manger Sauf que comme Personne n'a percuté Qui était Un Crunchy ou pas Bah en fait On a Tout simplement Été manger chacun Dans notre petite bulle Et tout ça Donc moi J'ai pris une salle composée Ce qui était une grosse connerie Parce que très clairement C'est 300 grammes Moi mon repas entier Doit faire 150 grammes Et donc du coup Ça rentrait pas On avait pas de couvert Donc heureusement Que j'avais des fourchettes Parce que je m'en suis rendu compte Après qu'il y avait pas de couvert Et tout ça J'étais heureusement Non pardon J'ai pas des fourchettes J'avais des baguettes Ouais J'ai mangé mes nouilles Qui étaient des nouilles rondes Là Un petit peu bizarre Avec des baguettes Et donc du coup Bah ça m'a saoulée Parce que j'ai eu l'impression De faire un énorme gaspillage alimentaire Voilà Au niveau boisson en plus Qu'ils avaient commencé A nous sortir Et nous proposer C'était pas ouf Parce que c'était De l'eau Mais qui était pas fraîche Du jus d'orange Ou du coca Est-ce que je dois te parler Très diététique là Le jus d'orange C'est juste en fait Des verres de sucre Tu avales Parce que les fibres du fruit Sont broyées Et donc ça ne sert strictement A rien L'eau bah pas très fraîche C'est pas ouf Donc heureusement J'avais déjà des bouteilles Dans mon sac Et du coca cola Bah c'est tout simplement De la merde Du sucre A bulle Je n'ai pas le droit aux bulles Voilà Donc c'était pas ouf Pour au niveau du repas Et donc après Après le repas On nous avait dit Voilà vous avez ma minute On va commencer vers telle heure A peu près A installer Là on voit On nous dit sur le côté Enfin on revient Au fur et à mesure C'est avec quelques Cinq minutes de décalage On revient On nous dit Regardez sur le côté droit Du stand Il y a les cartons Bah il faut qu'on s'organise Qu'on choisisse En fait comment on s'organise Comment on met les séries Et bah il faut ouvrir Les cartons Et mettre Déjà qu'on voit La quantité de manga Qu'il y a Surtout en fait Qu'on avait Certaines palettes Des fois Où on avait une palette entière Mais qui faisait ma taille Je fais 1m54 les gars Il y avait ma taille De manga Par exemple Pour Keiju Ou des trucs comme ça C'était même Macheul 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 Ou comment ça s'appelle Shensoman Il y en avait Mais des tonnes Mais des tonnes Un truc de dingue Et donc du coup On commence à choisir À s'installer Certaines personnes Commencent à savoir Où mettre Donc il y a un pont de mur Du coup Où moi je traînais beaucoup Où j'étais tout le temps en fait Du coup avec The Promised Neverland The Promised Neverland Mirror Les art books Les cartes postales Parce qu'il y avait Des cartes postales Du coup pour The Promised Neverland Mirror Et Trois Promised Neverland Et après Il y a les trois arbouts Qui avaient des figurines Etc Etc Donc Voilà Il y en a qui prennent après Une autre série Comme IQ Etc Et autres Donc du coup On commence à s'organiser Pour installer Les titres Et là en fait Je commence à voir Que Quand on ouvre des cartons Ça devient un petit peu La merde Parce que Autant on avait Des palaises entières Dédiées à certaines séries Ou des cartons Qui faisaient ma taille Dédiées à The Promised Neverland Mais autant On a des cartons Un peu plus petits On a un peu De toutes les séries On a par exemple Deux trois tomes De Poshikuro Mais on a en même temps Deux trois tomes De Comment il s'appelle Rikudo Etc Etc Et donc là Alors Retiens bien ce passage De la journée Je commence A dire aux mecs Qui sont autour de moi Les mecs On arrête tout là Et on commence En fait A C'est on On commençait A finalement A choisir Chacun sa série Et On regardait Partout Dans chaque carton Individuellement S'il y avait Les volumes De notre série Et on faisait Des tas Et après On les reclassait Du coup Par numéro Etc Au même moment Du coup Le chef T Qui est un chef Du coup C'est à chaque fois On avait un homme Et une femme Donc A et T Pour la maison d'édition Que je ne faisais pas partie La fameuse édition Voilà Et M et F Pour ma maison On va dire ma maison J'ai l'impression de parler de Poudlard Mais tout va bien Et donc je vois Au même moment où je dis ça au mec T Il passe Et je le vois en mode nice Tu sais En mode Ouais Bonne idée De faire ça De tout stopper Et en fait Chacun prend sa série Parce que sinon On était un petit peu En mode bordelé Qu'on n'arrivait plus A s'en sortir Donc chacun sa série Chacun sa merde Et on faisait des détails Après ça permettait Aux autres De récupérer Les autres séries Que les grosses grosses licences Pour du coup Faire les étagères Etc Donc nous On arrive à peu près A finir tout ça Le lundi Enfin le mardi Pardon Et à 19h On finit Mais Tout simplement On apprend que Là-bas Enfin Notre maison d'édition Ils ont largement pas fini Et on nous libère En fait à 19h On signe nos contrats Etc On a On a pas forcément Tout mis en étagère Ou en Parce que en fait T'avais des étagères Et en fait A une certaine hauteur Tu avais des placards Où c'était du coup Les stocks Et donc Ben On a Plus ou moins fini Quand même Le lendemain matin On arrive Moi J'arrive dans les premiers Et on me dit Direct Ibi Ils ont besoin D'aide Là-bas Et tu serais La bonne personne Pour ça Et je commence Et je commence A y aller Et je commence En plus A devoir gérer Des personnes Parce que le chef Est occupé A faire autre chose Et tout ça Et donc Il me donne Deux personnes Principalement A gérer Mais plus Après Je vais gérer D'autres choses En même temps Mais voilà Déjà il y avait Surtout deux personnes A gérer C'était deux mineurs Qui étaient là Pour le jeu de la manutention Et donc mettre un rayon Etc Et on me donne Une étagère A remplir Et à faire En fait Et je vais te montrer Sur les images J'allais tout au bout Alors regarde bien Comment est foutu le stand T'as une entrée ici Une entrée ici Là tu as Le pan de mur Avec la licence Qu'il fallait vendre Là t'avais La caisse Et les stocks Ici t'avais donc La caisse Et la sortie Et donc ça faisait Droit Un truc comme ça Et un pan de mur Comme ça Et donc après ici Et donc là t'as entré Et donc on me fait Refaire une étagère Ici L'étagère qui a été Fait la veille Ne plaît pas à T Et il me la refait faire Donc je me dis Ok y'a pas de soucis Je dois aider En plus les deux jeunes A mettre Enfin à mettre En étagère Etc Et autre Et une fois fini Je dis à T Voilà j'ai fini Nanana Qu'est-ce qu'on fait Avec les filles Et tout Et là il commence A me dire Ah mais ça me va pas Nanana On recommence On change l'étagère On change ce qu'il y a dessus Sauf que Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Au bout de la cinquième fois Je commence à lui dire Tu commences à me courir Sur le haricot là Avec ton étagère Il commence à trouver une excuse Tu sais Un sous-entendu Oui mais Y'a pas de mes frères Y'a pas de mes Oui frères Parce que en fait J'ai pas arrêté Après avec deux Deux collègues Que j'ai sur mes tickets De s'appeler frères Entre nous Mais en gros Non quoi Y'a pas de mes Tu me refais faire Cinq fois ton étagère Et t'es jamais content Et puis ça va jamais Parce que en fait Je vais te montrer Un petit truc Soit on avait les mangas Comme ça Comme ça Soit on a ce qu'on appelle Le fishing Où les mangas Sont comme ça Et tu sais Ca fait toute une colonne Comme ça Comme si Y'avait tous les The promised neverland Par exemple Mis comme ça Et donc au départ Je commence à faire Mon étagère Surtout la ligne du haut Parce que quand je parlais L'étagère Je me suis dit Non c'était recommencer Tout le meuble Je commence à faire La ligne du haut Avec les Star Wars On doit mélanger Star Wars Et après Senseïa Et d'autres licences Tu vois un peu Dans ce style là Univers machin Et il me fait Ah oui mais non Ca me plaît pas Faudrait du fishing Uniquement pour Star Wars Ok Et puis ah bah non Ca serait mieux de faire En fait manga comme ça Manga Et en fait Le pont de mur Là sur une colonne A droite Faire uniquement du Star Wars Ok Après ah bah oui Mais non Parce que ça se voit pas assez Faut faire du fishing Avec Star Wars Mais mec Tu pouvais pas me le dire Avant que je commence Donc voilà Il me l'a fait refaire 10 fois Au total De 9h 9h 9h30 Je sais plus exactement A 13h 14h Je sais plus trop Mais en gros Et donc voilà Il y a ça Et surtout après Il refait faire aussi Deux meubles Aux deux petites Désolée Mais moi je suis majeure Donc c'est pour ça J'ai souvent Voilà Elles avaient 16 ans Donc il refait faire aussi Deux étagères aux petites Et ça lui va jamais Etc Moi je finis par Repartir avec Une intégralité Enfin une série Uniquement sur tout Mon meuble Le soir quand je suis revenue A 19h C'était plus la même Donc Ça C'est l'heure Donc il est 14h Il dit aux petites De partir manger Il me dit Bi bah profites-en aussi Par manger Donc je pars manger Et je pars avec d'autres En fait Qui étaient aussi De Crunchy Qui étaient venus aider On part ensemble En fait Manger Et on se retrouve Avec les autres Crunchy Et là en fait On discute de ça On discute du fait Donc moi je dis Quand même Qu'on m'a fait refaire L'étagère dix fois Et que ça m'a un petit peu gavée Tout le monde me dit Mais en fait Qu'est-ce qu'il lui prend Pourquoi on recommence Un million de fois Alors que nous en fait Chez Crunchy On nous avait confiance On a tout fait d'un coup On a fait Et fishing Et en machin En fait On mettait par exemple Le tome 1 Le tome 5 Tu vois des trucs comme ça Histoire d'un petit peu plus Attirer l'oeil Qu'on savait qu'on avait Un volume On en avait un peu plus On le mettait justement en fishing Histoire de De gagner de la place Et tout ça Enfin bon voilà On nous a fait confiance Et on nous a jamais dit Où mettre quoi en fait On a fait à notre sauce Et compagnie Et donc Voilà On discute de d'autres trucs On discute de séries De maisons d'édition On parle un peu problématiques Et tu sais Certaines séries En fait On se dit Est-ce que c'est vraiment Une bonne idée Que certaines maisons d'édition Les publiez Des trucs comme ça Tu vois Enfin Une conversation d'otaku Disons-le Disons les choses clairement Et A partir de ce moment là En fait On trouve Enfin Qu'on parle aux autres A ceux qui sont restés sur place A Crunchy Alors Chez C'était comment C'était toujours Au niveau de la réponse C'était plus jamais Moi c'est ce que j'ai répondu Déjà ce jour là A une personne Et je l'ai vu Qu'il a réutilisé du coup Quand il a résumé en fait L'aventure Sur son Twitter Donc j'ai rigolé Et donc Bah On commence en fait Après l'après-midi Déjà on se fait une pause De trois quarts d'heure Les vingt minutes On se Hein Voilà On se fait une pause De trois quarts d'heure On discute Et tout ça On apprend un peu A connaître certains Moi du coup Je lâche le truc Que je suis influenceur manga Et qu'il risque d'avoir Des gens qui me demandent Voilà Que du coup Je sais que je dois avoir Une cinquantaine de personnes Qui vont passer dans Les quatre jours Donc voilà Je préviens juste Ne vous étonnez pas Etc Et on commence L'après-midi Et là en fait On commence à faire Un peu Je vais reprendre un peu Ce qu'il y a à l'un d'entre eux Un peu l'état français On fait semblant de s'occuper Histoire de faire croire Qu'on est occupé Juste pour pas aller Chez les autres Et donc en fait A chaque fois Qu'on commençait à nous dire Ah par exemple Ibi T'es pas trop occupé Si si En fait Attends deux secondes Non non mais en fait Je vais aider les copains Ils sont en train de déballer Les t-shirts Pour les mettre sur les étalages Je vais les aider je pense Parce que là je les vois en galère Et on allait à deux kilomètres heure Parce que nous on savait très bien Qu'on avait fini En fait on avait très très vite fini Et qu'il y avait presque plus Grand chose à faire Mais sinon c'était là-bas On savait qu'on allait là-bas Et c'était pas question Sauf que A 19h Nous on avait plus que fini En fait Ça faisait un petit moment Qu'on avait fini Mais on aurait même pu avoir fini A 14h Si on s'était bougé le cul Comme il faut Et que notre équipe N'était pas allée à droite Et à gauche Chez les autres Très clairement Et donc à 19h On nous dit Bah écoutez Ceux qui peuvent vraiment pas rester Vous partez Ceux qui peuvent rester Au moins une heure On passe de 19h à 20h Du coup Chez le stand de notre maison d'édition J'ai découvert que certains étaient restés Jusqu'à 23h Qui était l'heure de fermeture du bâtiment Et quand je reviens à 19h Je vois que mon étagère A encore changé Et donc là Je commence à aller voir Le chef du coup De là-bas T Et je lui dis Euh On en parle ou pas Là de mon étagère Elle a encore bougé Ah oui Mais finalement Quand t'es parti J'ai trouvé que Je veux bien une patient Me refaire faire Dix fois une putain d'étagère Ça ne va jamais Je pars Je reviens Elle a encore changé Non Non Donc moi Je suis juste restée une heure Ça m'a un petit peu saoulée Je ne savais même pas trop quoi faire En plus C'est une chose très intelligente On nous dit À 20h moins 10 Que les gars Avec les espèces de gros conteneurs Pour Enfin conteneurs Ouais non C'est pas des conteneurs Mais des sortes de grands bacs Pour mettre nos poubelles Et donc jeter nos cartons Nos emballages plastiques Etc Qu'ils partent dans dix minutes Sauf que frère On est tous en train En fait de déballer nos cartons Et de déballer Les mangas Les plastiques Etc On ne dit pas À 20h moins 10 Qu'après ils se cassent On fait quoi A près de nos cartons En fait Donc tout le monde Était déjà occupé À installer et tout ça Et puis t'avais le pot petit Bi qui se faufilait Telle une souris Entre toutes les personnes A essayer en fait De jeter le plus de plastique Et de carton possible Et au départ En fait on m'avait fait comprendre Que c'était que les cartons J'étais amoureux Mais on fait quoi On fait des plastiques Et après j'ai discuté Avec un des gars Et finalement Non Tu pouvais aussi mettre les plastiques Donc je me suis retrouvée En dix minutes Au chrono À enchaîner À en récupérer Le plus possible Mais tu n'as pas idée En fait De la quantité de plastique Et de carton Qu'il y avait par terre C'était horrible Donc voilà Et puis moi À 20h J'ai été voir mon chef J'ai fait Eh F Il est 20h Moi je me casse Il y a ma maman À l'hôtel Je la laisse pas tout seule Comme ça Manger Et tout le tralala Je repars Puis ça m'a eu gonflée Surtout Donc pour nous On est jour numéro 3 Mais pour vous En fait On était jour numéro 1 Car on est jeudi Jeudi En fait On arrive On nous fait arriver Donc à 8h Je crois Ouais C'était ça On nous fait arriver À 8h On nous fait vite fait Vérifier Les petits détails Etc Les autres Certaines personnes Avent eu le mercredi L'après-midi Une formation Par rapport aux activités Donc au stand Qui avait D'activités Qui avait devant Le côté boutique Moi je savais Que j'étais en vendeur D'ailleurs le mercredi F a vérifié En fait Avec chacun d'entre nous À quelle Comment dire À quelle équipe On faisait partie Parce que du coup Il y avait des activités Donc en animation En caisse En vente Ou en loterie Et donc moi Il commence à me dire Ah tu vas être En animation Je fais Pardon Ah non 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 Moi j'ai Qu'on m'a contacté On m'avait dit justement Qu'il y avait Plein de trucs J'ai dit que moi Là où En fait je suis le plus rentable Où je suis le plus efficace Ça sera en vente Si vous voulez me mettre En animation Parce qu'il y a besoin À un moment donné Pour remplacer quelqu'un Ok Mais moi Là où je serai Le plus à l'aise En fait C'est en vente En conseil vente Il fait ok Il n'y a pas de soucis Donc il vérifie quand même Le mercredi Donc avec tout le monde Le jeudi On arrive On se revoit On essaye un peu De connaître les noms À droite à gauche De 2-3 personnes Parce que très clairement On n'a jamais eu le temps De se présenter La réunion commence Donc on avait notre chef Qui venait chaque matin Nous faire une petite débrief De la journée De tout ça Et donc on commence À voir les gens arriver Le seul truc C'est qu'on était en fait Beaucoup au niveau Conseil vente Pour le matin Quand en fait Il y avait juste Les VIP On va dire Enfin les meilleurs billets Qui rentraient Et c'est là où j'ai trouvé C'était un petit peu dommage Par exemple Que ceux qui étaient très loin Par exemple Pouvaient pas commencer Un peu plus tard Ou des trucs comme ça Tu vois qu'il y a un roulement Pour l'heure d'arrivée du matin Histoire de Ça c'est un des points faibles En fait que je dirais De l'organisation C'était que Du coup Ceux qui étaient très loin Devaient quand même Arriver à 8h Alors qu'en fait Le matin On avait pendant 1h Pas besoin d'être autant Donc voilà Donc moi Je commence à prendre mes marques Je vois Comment ça s'organise Etc On arrive vers le repas du midi Moi j'ai un pote Du coup Qui est à un stand à côté Donc j'essaye de voir Avec lui Quand c'est que Enfin pour qu'on mange ensemble Et je vois qu'en fait On me propose en fait De passer en premier Pour manger Alors que moi J'avais dit que je pouvais Au moins attendre un peu plus tard Mais on a voulu me faire passer en premier Peut-être les enfants d'abord Mais toujours est-il Moi je vois que Justement le pote Avec qui je veux manger Mets du temps à répondre Etc Donc je commence à dire directement Donnez mon créneau A quelqu'un d'autre Je prendrai le deuxième Parce que là Moi je veux manger avec quelqu'un Et il n'est pas prêt Donc non Et donc du coup Je prends le deuxième créneau Je vais manger avec lui On va manger à un stand Parce que lui Il aidait plusieurs stands De petites maisons d'édition Etc De petits trucs Et On mange ensemble Je retourne à mon stand Parce que 20 minutes Enfin même si j'ai eu 25 mois Mais 20 minutes C'est très très vite Et donc La première journée Commence Et je commence aussi A finalement Préférer de moi-même Être près de l'entrée Qui était à droite Du coup du stand L'entrée côté The Promesses d'Everland Et je commence à rester là Finalement L'après-midi Parce que je me sens plus à l'aise Parce que je dois du coup Conseiller pour The Promesses d'Everland Un titre que je connais Et Miroir aussi Et après je sais Comment sont les artbooks Pour les trois qu'il y avait Et les goodies aussi The Promesses d'Everland Et tout ça Et en fait Après je finis par aussi De voir dire en fait Aux gens qui font la queue Vite fait pour rentrer Parce que comme on avait Un petit couloir On faisait attention A ce que tout le monde Se marche pas dessus Parce que sinon Si on filtre pas Les gens ont tendance A vite être trop nombreux Et à ne pas penser Qu'ils sont un peu trop Dans la partie boutique Donc je commence aussi A en fait Aller voir les gens Et à leur dire Voilà je sais pas si vous savez Mais pour des 20 euros d'achat Vous avez accès à une loterie Ou vous avez Alors pour 20 euros d'achat Tu as accès à la loterie Elle est 100% gagnante Tu avais des portequets Des autocollants Des badges Des figurines Figurines à bistail Quand même Dont celle de Ryu Que je possède Ou celle de Elle Et d'autres Tu avais Des figurines autres Tu avais des fonds de copas Il y avait aussi Donc des abonnements De 3 mois à Crunchyroll Une fois par an Une fois par jour Pardon Il y avait une sommet à gagner Et il y avait un abonnement De 1 an à Crunchy Et d'autres trucs comme ça Donc il fallait J'aille voir les gens Et leur dire ça Plus leur dire aussi Je sais pas si vous savez Mais si vous vous prenez en photo Avec le hashtag Crunchyroll JE22 Les photos vont être affichées Parce qu'il y avait deux écrans En fait A l'entrée Du stand Et celui de droite Il était censé Il n'y a jamais eu Il était censé en fait Avoir du coup Les photos Qui soient publiées Et qui apparaissent Sur l'écran Au fur et à mesure De la journée Et donc J'étais tout le temps A dire ça Et après à conseiller Etc Parce qu'il y avait D'un côté du mur Du coup Les Appromises Neverland Et de l'autre côté En fait Il y avait les t-shirts Qu'on avait Au niveau des licences Etc Et on avait aussi Le tote bag De Ime Ime Le nom de la mascotte En fait De Crunchyroll Donc voilà Etc Donc Bah ça se passe Super bien La journée Impeccable Etc On vous fait Le chiffre En fait On a découvert Que chaque jour Ils avaient visé Un chiffre En vente Et que le premier jour Bah voilà On l'avait réussi Il n'y avait pas eu De soucis Etc Le soir On nous annonce Juste que Attention Demain C'est la grosse journée De la convention Parce que vous aurez Plus 30% De personnes Par rapport A aujourd'hui Et à chaque fois Qu'on nous a dit ça Tous les collègues On est resté figé Mais alors On pouvait entendre Une mouche passée Par contre Le seul truc C'est qu'on était déjà Bien claqué Et donc Avec deux collègues On s'est Non Trois Il y avait trois autres collègues Et moi On s'est assis par terre Et on était en mode Frère Je ne sais pas Si je vais pouvoir Me relever Et l'autre En mode Frère Je pense que Je suis dans la même merde Que toi Je ne sais pas Si je vais y arriver Et on voyait Les autres Qui commençaient Un petit peu A ranger Et nous On était en mode En PLS En mode Je n'ai jamais Il y arriver Je ne suis jamais Me relever Donc voilà Donc ça c'était Très très drôle C'était justement Avec ceux Que je sors En homme Ticketac J'ai bien aimé Ticketac Ils étaient sympas Et donc Deuxième jour J'arrive Pas de soucis Juste Non C'était le Le jeudi Quand je suis arrivée J'ai eu le chef Qui m'a dit Ibi Je crois que T'es Je ne sais plus Si c'était le vendredi Non je crois Que c'est le vendredi matin Je ne sais plus Si c'est jeudi Ou vendredi Mais il y a eu Un des deux jours Où le chef m'a dit Ibi je crois que T'es quelqu'un d'organisé Tu ne pourrais pas Nous ranger en fait Le frigo Je crois que C'était le vendredi matin Du coup Parce que Vu comment ça a tourné Je pense Et en fait On venait aussi D'avoir la bouffe Pour A chaque fois On avait la bouffe Pour deux jours Qui arrivaient Et c'était les chefs Qui les mettaient Mais sans qu'ils la mettaient A l'arrache Et donc moi J'ai réorganisé Le frigo Et compagnie Et j'ai bien fait Tu sais J'ai fait ça Super propre J'ai fait en sorte Qu'il y avait Des petits trucs À grignoter Enfin des conneries Tu sais Style Des twins Ou des trucs comme ça Donc j'avais mis Les paquets Les uns sur les autres Mais j'avais bien ouvert Pour qu'ils aient juste A plonger la main Attraper Et repartir Comme ça Ça évitait de perdre du temps Au niveau du frigo Etc Et autres Puis donc Il y a eu la réunion On nous avait On savait Qu'il y avait une activité Sur le En rapport avec Crunchyroll Mais on ne nous a jamais Briefé Je me suis retrouvée Comme un con A devoir dire aux gens Que je ne savais pas Ça fait bien Franchement ça fait bien Et donc Après c'est juste Qu'on savait Qu'il y avait eu Par exemple Certains influenceurs Qui devaient Devenir On avait aussi Un gros cosplayer Italien Qui est passé A notre stand Et on savait Qu'il fallait faire attention Juste à ne plus Faire rentrer du monde Pour qu'il y ait Le moins de monde possible Dans le stand Quand il passait Etc Etc Ça s'est super bien passé Le midi J'ai mangé aussi Avec mon pote Ça s'est super bien passé Il n'y a rien à redire Etc Mais le deuxième jour Enfin du coup Le vendredi Deuxième jour pour vous Mais quatrième jour pour nous On commençait aussi À être un peu mort Et on était en train de dire Limite Je veux bien dormir sur place J'ai trop la peine De retourner à l'hôtel Alors qu'il y a 10 minutes à pied Si tu n'as pas à faire Le grand détour Et tout ça Mais très clairement On aurait bien dormi sur place Voilà Donc C'est tout ce que j'ai à dire Là dessus Sur la deuxième journée Troisième journée Problème Déjà le Le vendredi soir Je vois que Les chefs Commencent à débarquer Avec la bouffe Et là je dis à mon chef Je lui dis F T'as pas intérêt à me foutre la merde Dans mon frigo J'ai fait T'as pas intérêt à me foutre la merde Dans mon frigo Parce que demain matin Je ne vais pas apprécier Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu Et j'ai réorganisé le frigo Et vers 9h30 On m'a dit Ibi On a besoin d'être Vite fait Vite fait Entend bien ce mot Vite fait Ibi on a besoin d'être Vite fait Chez L'autre maison d'édition Dont je tairais le nom Très clairement Et là Je me retrouve à arriver Je lui dis Ok il n'y a pas de soucis J'ai à peine le temps De prévenir qui que ce soit Je préviens juste le vigile Avec qui j'étais Parce que Du coup Sur le côté de l'entrée Il y avait un vigile Et moi Et je préviens juste le vigile Je lui fais Je reviens Je dois aller chez J'en ai pas pour longtemps Blablabla J'ai pas eu le temps De prévenir les autres collègues Donc tout le monde Après s'est posé la question De où j'avais disparu Donc du coup Troisième jour 9h30 à peu près J'arrive sur le stand De l'autre maison d'édition Et On me dit Voilà Ibi Ça serait pour te mettre Là devant Leur grosse licence La fameuse licence Ou leur dernier volume Il a tellement débité Que les deux premiers jours Ils en ont vendu Mila La version collector J'utilise pas plus que ça Et donc En fait Ben Je me retrouve De 9h À 16h Sur leur stand Et encore Le 16h J'ai réussi à me l'arranger Moi-même Voilà Et ne pas finir la journée Donc Au départ Je m'installe On me briefe On me dit Voilà Faut faire ça 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 Les prix Ils sont là Parce que bien entendu Eux N'affichez pas les prix Nous on avait fait Des petits autocollants Tu sais Un peu comme les autocollants Que tu mets sur Ton cahier Pour marquer ton nom Et ton prénom Pour être sûr Qu'on sache Que c'était des affaires Nous on avait mis Les prix C'était plus simple Eux non Eux fallait connaître Les chiffres par coeur Très pratique Tu passes ta journée A débiter les chiffres Ah bah Ne vous inquiétez pas Moi j'avais tout retenu 729 829 1558 Pour le coffret 19,99€ Pour l'artbook Il y avait un truc C'était 11 et quelques Ah bah Ne vous inquiétez pas Je l'ai vite retenu Mais au bout d'une heure Enfin Une heure Une heure et demie Je commence du coup A voir A vraiment A être rentrée Dans leur truc Et à me sentir Pas à l'aise Dans ce stand Tout simplement Parce que Ce n'est pas mes collègues Ce ne sont pas mes potes Ce n'est Parce que Crunchyroll Franchement C'est une famille Très clairement Les collègues Et tout ça On était une famille Je commence à dire Donc au chef Ecoute Je me sens pas spécialement A l'aise Et tout Je suis pas C'est pas mon truc Et sauter comme ça Sur les gens En mode Vous avez besoin d'un conseil Et tout ça Direct d'un coup C'était pas la façon De travailler comme ça Chez Crunchyroll C'était autrement Et donc Je dis au chef Il me fait Ouais Mais ça fait qu'une heure et demie Enfin une heure Une heure et demie Que t'es là Essaye un peu plus longtemps Je fais ok Y'a pas de soucis Je veux bien essayer Un peu plus longtemps Au bout de De à peu près deux heures Enfin vers Midi Ouais Donc je suis allée Vers 9h Vers midi Je réinsiste Je lui redis Je ne me sens pas à l'aise Et j'en parle aussi A une des deux caissières En mode Peut-être qu'elle peut faire Quelque chose ou quoi Et je lui Fais comprendre du coup Que je ne suis pas à l'aise du tout Et j'en parle vite fait A la chef femme Ah Celle qui était Tu sais que J'ai eu du coup au téléphone Et par mail Et Ils n'en ont rien à foutre Ils sont trop à être au courant Ils n'en ont rien à foutre Puis Il y a la pause repas Donc je suis le dernier à passer Donc moi je fais ma pause Vers 14h Un truc comme ça Déjà en plus Je disais Bah je vais aller Sur le stand Des copains En gros Pour aller me chercher à bouffer Non T'as 15 minutes J'étais en mode Pardon Mais j'ai 20 minutes À la crunchy Là pourquoi j'ai que 15 T'as 15 minutes Et tout Débrouille-toi Avec ce qu'il y a dans notre frio Il y avait déjà la compo frère Sérieux Donc j'ai trouvé un pauvre rap À moitié sec Mais c'était pas grave J'ai bouffé ça Et pendant mes 15 minutes de pause En fait Avec crunchy On sortait du stand On allait se mettre sur un côté Ou quoi de ce soit On faisait ce qu'on voulait Là non Fallait manger dans la réserve Parce que t'avais pas T'avais pas le temps Donc du coup Je me mets à manger Dans la réserve Dans une des deux Parce que là aussi Il y en avait deux Comme à crunchy Et je me mets à fondre en larmes À ne pas me sentir bien Et sachant que En fait Depuis du coup midi Je commençais déjà A me planter les griffes Dans le poignet Ça ne me faisait Enfin ça ne me faisait Aucune réelle blessure Mais juste Ça me permettait de Tu sais de réguler En fait Ce que je ressentais Et je commence à me planter Les griffes Etc Et donc Les deux chefs Sont rentrés L'un après l'autre Dans la réserve Quand j'étais en train de manger M'ont vu en larmes En crise D'angoisse Zéro réaction Zéro putain de réaction Mon poignet Il était tout rouge Ça se voyait Après t'es pas obligé D'avoir regardé mon poignet Ok je veux bien Mais à un moment donné Tu vois ton employé Qui est en larmes Qui est en train De se taper Une crise d'angoisse Et en mode Zéph total Donc je commence Vraiment à décrocher Un petit peu Je commence À un moment donné À bader Je commence À regarder dans le vide Etc Et à me relâcher Pendant une minute Et là j'ai le chef Qui était en face de moi Qui s'approche de moi En mode tu sais Gros truc rapide Et qui me dit Faut pas trop lâcher Comme ça Faut se motiver Allez hop Je fais oui Mais je suis pas à l'aise Chez vous Rien à foutre Mais ça Il était 14h Et demi Un truc comme ça Et après Je vois une de mes collègues Et elle s'approche de moi Parce que du coup J'étais juste à côté De la porte De la fameuse réserve Et je lui dis Meuf Je suis pas à l'aise Ici Je me sens pas bien Et tout Et tout Et je sous-entends Ce que j'ai fait au poignet Mais je ne lui ai pas montré Et tout ça Mais je lui sous-entends Je vois une des caissières De mon équipe Passer sur le stand Je vais la voir Et je lui dis Écoute S'il te plaît Tu peux pas faire quelque chose Parce que là Je me sens vraiment pas bien Chez eux Et tout Ça me Je voudrais retourner Chez nous Chez l'autre stand Elle fait Ouais Je vais en parler Je vais voir Mais je sentais Qu'elle avait pas envie De le faire Très clairement Donc Voilà Et en fait À 16h Donc déjà à 15h Je demande pour aller faire une pause pipi Parce que j'avais pas fait pipi Du coup depuis 9h30 Moi je Comme il faisait chaud etc On boit beaucoup Elle me fait Ouais T'as 5 minutes Et voilà C'était vraiment dit comme ça Tu as 5 minutes Je lui dis Attends Je sais même pas où ils sont Les WC J'ai vite fait choper Mais Fallait aller jusqu'au WC Faire Repartir Et s'il y a du monde Voilà L'autre maison d'édition En plus c'est que si elle pouvait arriver à voir A peu près Quand il y avait beaucoup de filles etc Tu pouvais arriver à Voilà Et puis moi j'avais fait à chaque fois une photo De la fille Pour montrer que j'avais pas fait esprit Qu'il y avait eu vraiment beaucoup de monde Et compagnie Et autre Mais là Non rien à foutre C'est à 5 minutes de chrono Donc du coup après vers 16h Ils voyaient que je continue de ne pas aller bien Que je Je batte de plus en plus etc Et que du coup je suis plus rentable Et c'est bon Parce que tu vois Pendant les deux dernières heures Comme à un moment donné Il y avait des périodes Où on n'avait plus personne dans notre partie Surtout devant moi Mes étagées Alors des fois c'était noir de monde T'arrivais même pas à distinguer ton collègue Qui était à l'autre bout On finissait par rigoler Par dire Ah bah tiens ce soir Quand il n'y aura plus personne C'est dit qu'on mette une petite musique Et qu'on s'amuse à danser comme ça Parce qu'on avait l'impression D'avoir une piste de danse Pour nous tout seul Donc je commençais à rigoler J'avais de la chance J'avais le chef mec Qui était occupé à l'autre bout Près de mes étagères A réorganiser Ou à refaire des trucs Je n'ai pas trop compris ce qu'il faisait Mais en tout cas il était occupé Et donc du coup Alors Je dois aussi avouer Qu'il y a eu un truc Qui a été cool quand même pour moi C'est que du coup Le pote avec qui j'ai mangé Les deux premiers jours Il est passé deux fois Me voir vite fait en express Mais en mode très discret Parce que Déjà je savais qu'il y avait Certains collègues qui cafetaient Voilà Dont une Qui j'avais été voir Où j'avais sous-entendu Pour mes blessures Et donc du coup Il passe me voir vite fait Mini calum très discret Mini tenage de pattes Très discret Même si j'avais le mec Du coup mon collègue Qui était en face de moi Qui lui l'avait vu Mais il n'a rien dit Il n'a fait aucune réflexion Ni rien Je continuais de ranger en même temps Je lui tenais la main Mais j'étais en même temps En train de remettre en rayon Donc je ne glandais pas en même temps Je tiens à préciser Et donc du coup Je lui dis Et tout ça Que ça ne va pas Et donc heureusement Qu'il est passé deux fois Parce que ça m'a permis Quand même de tenir Un peu plus longtemps Très clairement C'est passé déjà le matin Avant que je commence A me faire du mal Et après il est repassé Je crois vite fait Dans l'après-midi Juste après manger Un truc comme ça Et donc à 16h Il commence à me dire Bon t'as 5 minutes de pause On te laisse 5 minutes de pause Parce que là on voit Tu ne vas pas bien Etc Je fais ok J'ai détalé comme jamais Pour aller à mon stand J'étais allée comme jamais J'en pouvais plus J'étais mort J'arrivais plus à respirer Et tout ça Tellement que j'avais détalé Comme un lapin Et je suis arrivée là-bas Et en fait Le mec Alors En fait on avait On était tous vendeurs Mais je voyais Qu'il y en avait d'autres Qui étaient un petit peu plus haut que nous Sous-entendus Peut-être qu'ils connaissaient mieux Le stand Etc Et on en avait deux comme ça Et je commence à le voir Qui était à du coup Qui m'ont remplacé Et je lui dis En larmes Je lui dis Là je ne peux plus Là je ne peux plus Je ne suis pas à l'aise à bas Je n'arrête pas de leur dire Ils n'en ont rien à foutre Je suis en larmes Ils n'en ont rien à foutre Je bad Ils m'engueulent Ils me disent Que je dois me ressaisir Et que je dois vendre Et que je dois faire du chiffre Etc Ils me voient en crise d'angoisse Et pareil Il n'y a pas Un qui réagit Ni quoi de ce soit J'ai prévenu 5 personnes Quand même Sur les 7 De cette maison d'édition Rien à carré Donc je commence à lui dire Ecoute Tu ne peux pas faire quelque chose Tu ne peux pas demander A quelqu'un d'autre De me remplacer Parce que là Très clairement Je ne peux pas Je ne peux pas Je n'y arrive plus Et je vois Que le temps passe Et donc il me fait Ok je vais aller voir le chef Et je vais lui en parler Et là J'ai au même moment aussi Un autre collègue Que je peux considérer Comme un peu au-dessus de nous Qui sous-entend Qui me sous-entend Que je ne suis qu'un petit gamin Capricieux J'ai quand même fait un effort J'ai fait quand même De 9h30 à midi Et après J'ai fait un effort Quand même Pour tenir jusqu'à 16h Et à 16h Je suis vraiment saturée Sachant que j'avais fait Une crise d'angoisse A 14h J'ai vraiment Et je peux vous le dire J'ai vraiment Pris sur moi Au départ Pour ne pas faire de conneries Et j'étais en mode Et pendant la pause de midi En fait Quand j'étais dans Ce fichu Cette fichu réserve Heureusement Qu'il n'y avait rien De dangereux Sous ma pâte Oui Pâte de panda Parce que très clairement Je pense que j'aurais fait De la merde J'aurais clairement Fait de la merde Si il n'y avait J'ai rien trouvé Parce que tout était En fait au niveau Des caissières Heureusement Mais voilà J'aurais très clairement Fait une connerie Voilà J'aurais Oh un cutter Un cutter Un poignet Voilà Je ne te fais pas un dessin Il y a un petit peu De place ici Avant le tatouage Voilà Bon bref Peut-être qu'il n'est pas A l'aise Ou qu'il ne sait pas trop Comment fonctionnent les gens Comme moi On va dire ça comme ça Et donc du coup Ben Je retourne là-bas Mais ça me saoule Je suis fatiguée De rester debout Parce que Depuis le départ A chaque fois On était tout le temps debout Et on était juste assis 20 minutes du coup Juste pour la pause repas Après Tu n'avais pas d'autre pause Et donc du coup Ce que je fais C'est que Je ne vois plus personne En fait devant mon étagère Donc sur l'entrée Devant Il y avait une petite scène Parce qu'il y avait Deux auteurs Qui faisaient des casses Et là je commence A m'asseoir A côté de mon collègue Et je lui dis J'en peux plus Là je lui dis J'en peux plus Et à un moment donné Du coup je vois Une de mes potes De Bordeaux Je lui saute dessus Je vais la voir J'ai fait Parce qu'à chaque fois Je lui dis un truc Tellement con Je lui dis Est-ce que Ce n'est pas le nom Du personnage Qu'elle avait porté Pour Mola La librairie Mola Et elle me fait Si si Et puis elle m'avait reconnu Avec mes oreilles Et tout ça Elle me fait Si si comment tu vas Et tout ça Je lui dis Là meuf Je ne peux plus Je sature etc Et donc Elle me fait Courage Crois en toi Elle était trop chou Et Juste après Je rigole Parce qu'en fait Je recommence A retourner à mon étagère Et à ranger un petit peu Et là je vois En fait un cosplayeur De cette série Il y avait en fait De l'autre côté Un mur Où tu avais un décor Par rapport à l'univers De la série Et je vois en fait Un des personnages Enfin un cosplayeur Du coup Un de ces personnages Qui arrive près de mon côté Qui sort une boîte De sa poche Qui ouvre la boîte Qui regarde Et je vois dans la boîte En fait Qu'il y avait une bague Je me suis dit Non Et en fait Comme il n'y avait personne Au niveau de mon étagère Je me suis déplacée Un petit peu Pour regarder Et j'ai vu Il y avait une demande Du coup en mariage C'était juste trop chou Je trouvais ça trop mignon Et puis en plus Ils étaient en cosplay Du même univers Donc je trouvais ça Encore plus mignon Donc voilà Et donc Ça c'était juste À peu près les 16h Et quasiment à 16h20 J'ai mon chèque Qui se radine Encore une fois Super vite À côté de moi En mode C'est bon Ibi Finalement j'ai réfléchi Je te libère Je te laisse retourner Sur ton stand Non C'est pas toi Qui as décidé De me libérer C'est juste avant J'ai vu T'as reçu Un coup de téléphone C'est mon chef Mec C'est F Qui t'a appelé Pour te dire De me lâcher Et de prendre Qu'un qu'un autre Et donc C'est le monsieur Qui m'a fait la réflexion Que j'étais qu'un gamin Capricieux Qui a pris la relève Et donc Qui est allé Mais Je vais te parler maintenant De la journée du dimanche Et je vais juste te dire Tout simplement un truc C'est que le dimanche On a dit à une de mes collègues femmes D'aller là-bas Elle a dit Alors je sais plus exactement Mais c'était un sous-entendu Ah non Jamais Ou c'était Non il en est hors de question Enfin un truc comme ça Et j'étais à Ah Tiens Alors attend Oups J'étais à mode Ah tiens Je suis pas le seul A pas pouvoir y aller C'est bizarre hein Bon en même temps Quand tu leur dis Aux collègues J'ai l'impression D'être en prison Ou un enterrement T'as personne qui rigole Limite tu peux pas faire de blagues Ni rien T'es tout seul dans ton coin Etc C'est froid C'est austère C'est tout ce que tu veux T'as personne qui a envie d'y aller Très clairement Mais j'ai dit Que la vérité Moi j'ai juste dit Ce que j'ai ressenti C'est pas ma faute Après c'est la collègue Elle a pas voulu y aller Ça aussi C'est un petit peu leur problème De cette foutue Une mauvaise réputation Dès le premier jour Moi après j'y suis pour rien Et donc le dimanche Très très bien passé Rien à redire Voilà Juste que Bah je voulais voir une personne Pendant la con Enfin le premier jour Je l'ai loupé Parce qu'il est passé au stand Mais il avait pas compris Et je n'ai pas aussi su L'expliquer ou quoi Que j'étais dans le stand Casé Hot Puis comme il est rentré Il est pas allé sur le couloir Donc en fait je l'ai loupé Et après j'ai essayé Tous les jours De le choper Mais impossible Mais après il était invité En tant que cosplayer Donc forcément Je n'ai pas pu le voir Mais c'est vraiment L'une de mes plus grosses Déception en fait De la Japan Espo C'est ne pas avoir pu le voir Lui Et un pote Enfin un pote Un youtubeur Pardon Que j'adore Que je suis assidûment Etc Qui en fait Je ne savais pas Qu'il y était Voilà J'aurais bien voulu le voir Mais non Et le seul défaut C'est que du coup Pour moi Bah étant donné Que je ne pouvais pas Quitter mon stand Je n'ai jamais pu faire Du coup vraiment D'achat Dans la convention C'est pour ça aussi Que je n'ai acheté Et je n'ai que des achats Du coup des éditions Picard Parce que c'est donc Que mon pote Inki Qui est donc le fameux pote Dont je vous parle Depuis tout à l'heure Qui est venu me soutenir Chez les autres Avec qui j'ai mangé Etc Qui m'a fait mes achats Parce que je lui avais préparé Le porte-monnaie Parce que c'était avantage Les éditions Picard Avaient en fait Fait des fiches Avec les prix des produits Etc Donc j'avais pu préparer Un porte-monnaie Avec un peu plus Que prévu Et pour qu'ils me prennent Les trucs J'avais fait une liste Tu sais bien J'avais entouré Par exemple Les manières Je veux ces deux-là Le machin Je veux ça Pour du coup Dreamland Je veux deux fois Le sac Etc Donc voilà Mais sinon Très clairement Je n'ai pas pu faire les stands Je ne me suis pas approchée Le dimanche soir Il a fallu Je détale comme un lapin Mais comme jamais aussi Pour aller chez Meyan et tout ça Parce que c'était pas le stand Qui était à côté de moi Mais un autre stand Qui était dans le hall 6 Pour aller voir Pour récupérer mes mangas Pour ma collab Et donc après Le soir On a tout simplement Tout remballé On n'a jamais réellement su En fait Si les mangas Enfin ce qui allait arriver au manga Parce qu'à un moment donné Plusieurs pensaient Que ça allait être Brûlé Jeté Voilà Détruit Ce qui m'aurait vraiment Énormément déçue Et c'est là où je me pose la question Parce que je sais Qu'il y a une autre maison d'édition Qui eux Jette Après Est-ce qu'on est vraiment En train d'être dans une société Comme ça De surconsommation Où Par exemple On peut avoir des palettes Mais d'une quantité monumentale Un nombre de tomes Et qu'après Ils ne sont ni renvoyés Ni rien du tout Tu vois Je ne sais pas Là je ne sais pas Je ne sais pas du tout On n'a pas vraiment dit S'ils étaient détruits S'ils étaient récupérés Pour autre chose Ou quoi de ce soit Mais j'ai trouvé ça Un petit peu dommage Ça Et puis En fait Comme on avait détruit Les cartons Chose très intelligente Ben On était un petit peu Dans la merde Pour tout remettre Après en carton Je leur avais dit Ne pas les détruire Je juste les plier Comme il faut Ils les mettent de côté Mais ils ont été jetés Donc après Quand tu dois tout remballer Ah ben merde On ne peut plus tout remballer Ben oui On n'a pas tout vendu non plus Voilà Alors On en a vendu On l'a vu Dans nos étagères Et dans nos stocks Quand on en avait vendu Mais on n'a pas tout vendu Et encore On sait aussi Qu'il y en avait Qui étaient restés en réserve En vraie réserve De la convention Quelque part On ne sait pas où Mais on savait Qu'il y en avait aussi là-bas Et c'est là Où tu te dis En fait Ils ne peuvent pas Vraiment calculer Combien de volume Ils vont vendre Parce que Autant L'autre maison d'édition Ils en avaient mille Plus de mille 1200 1300 Un truc comme ça Pour leur tome collector Et rien qu'en deux jours Ils avaient vendu mille Mais Tu ne peux pas savoir Par exemple Pour une autre série Combien ils vont en vendre Etc Et donc C'est ça que j'ai trouvé dommage Et puis On nous a prévenu Mais en mode Pas très très informé Qu'on avait droit aussi A 25 euros sur la boutique C'est qu'en fait C'est un qui m'a dit Ah oui mais attends Avant d'acheter Parce que je crois Qu'on a droit à 25 euros Sur la boutique Il faut En gros Il fallait qu'on aille voir De nous même le chef Pour lui dire Sauf qu'il y en avait Qui avaient fait leurs achats Au fur et à mesure Des journées Etc Et après Il restait des goodies Comme le porte-clés Où ils en avaient à l'appel Et tout ça On pouvait récupérer Mais on nous a jamais dit Réellement Qu'on pouvait récupérer Et ça a été fait ça A chaque fois Et pour plein de choses Parce qu'il y avait Des talk bags Qui étaient abîmés Ou des trucs comme ça Tu vois Des objets à vendre Or Manga Quand ils étaient abîmés On devait les mettre de côté Pour après Se les partager Ça ne s'est jamais fait Très clairement Et donc Les goodies Ben voilà Ils étaient à moitié déjà rangés Comme moi j'ai pu en récupérer Quelques porte-clés Et autres Alors je n'ai récupéré aussi Un petit peu avant Donc très clairement Il y a plein de choses comme ça Qui ont été mal faites Après pareil On nous avait sous-entendu Qu'on repartait avec notre chèque En tout cas C'est ce que A m'avait dit au téléphone Je ne suis jamais repartie Avec mon chèque Et tout ça Et mon salaire Mais par contre Pour ce qui est de la question Qu'on va me poser Peut-être éventuellement En tout cas Je l'ai eu aussi Une ou deux fois On m'a demandé Si je re-signerai Pour l'an prochain Honnêtement Il n'y a pas de soucis Sachant que je sais aussi Qu'ils veulent essayer Au maximum De garder l'équipe De cette année Pour l'an prochain Pour rester en mode Famille Et personnellement Ça me va Parce que vu les collègues Il y en a qu'un ou deux Avec qui je ne m'entendais pas spécialement Mais je n'avais pas besoin De les fréquenter forcément Donc Ça passe Je me suis vraiment entendue Avec beaucoup de monde Quand j'ai fait mes bêtises Beaucoup se sont inquiétées Le lendemain Et tout ça Plusieurs fois dans la journée Le dimanche Il y en a beaucoup Qui m'ont demandé Comment j'allais réellement Avec le mot réellement Dans la phrase Voilà Même le chef justement F Il est passé deux ou trois fois Me demander du coup Si ça allait Et après C'était tous les collègues Qui étaient inquiets Même le soir même Il y a même une Du nom de Julie Je ne sais pas Je ne sais pas si tu verras Un jour cette vidéo Mais je pense que je te le dirai Donc du coup Il y avait une collègue Du nom de Julie Je vais dire son nom Parce que ça ne gêne pas Mais en fait Elle Le soir où j'ai fait mes bêtises De soi même Avant que je reparte Elle m'a échangé On a échangé Notre numéro de téléphone Et voilà Donc maintenant Je la garde en contact Et je pense qu'on Se tiendra compte Enfin Informé de pas mal de choses De nos vies Ou quoi de ce soit Au fur et à mesure Mais j'ai vraiment Adoré cette fille Elle était toujours Très gentille avec moi Dès le premier jour Je l'ai vraiment Beaucoup appréciée Etc Et là Elle était vraiment Très inquiète Et tout Même le lendemain matin Elle m'a envoyé un message Pour savoir si ça allait Si j'avais réussi à dormir Etc Si je n'avais pas été traumatisée Voilà Donc vraiment Un amour Et puis les autres Les garçons Etc Avec qui j'ai vraiment Passé plus de temps Forcément c'était plus Avec les vendeurs Qu'avec les animateurs Les amours Tout le monde a été gentil Même Tu vois Il y avait des étagères Où j'étais trop petite Et justement J'avais Tic et Tac Qui était en mode frère T'es trop petite Qu'est-ce que j'ai essayé de faire En fait Si il y avait une étagère Où j'étais comme ça Je ne pouvais pas mettre Moi-même le manga Et j'avais Je ne sais plus Si c'est Tic ou Tac Mais en tout cas Il y en avait un et deux Qui étaient à mes frères Pourquoi en fait Tu cherches à remettre en rayon Le manga Alors qu'on est là Et qu'on peut le faire pour toi Tu vois Et que c'était Plus leur zone Mais voilà Donc honnêtement Un très très bon Résumé Calculé On a fait 67 heures En 6 jours Sachant que donc Assis uniquement Quand on mangeait J'ai fait un petit malaise Moi un petit machin Le vendredi Donc j'ai fait 10 minutes De pause Mais c'est tout Et c'est tout Donc c'est très fatigant C'est très usant C'est très crevant Surtout les derniers jours T'as un petit peu du mal Même à réfléchir Tu satures au niveau Des cerveaux Très clairement Mais personnellement J'ai adoré quand même Cette sensation J'ai adoré le truc En plus Comme on est tous Des passionnés On discute de beaucoup de choses Ce qui était drôle aussi C'était de voir Certains On avait des séries En commun Et tout ça Donc on était en mode Ah mais on est trop frère On a trop les mêmes goûts Etc Au niveau des séries Après il y avait Un petit peu du Enfin comment dire La taquinerie Parce que moi J'étais le seul A connaître Poshi Kuro Je sais pas s'il est Où est-ce qu'il est Ah bah il est là Je vais te montrer Donc j'étais le seul A connaître par exemple La série Poshi Kuro Qui est de Kaze Et qui est surtout Par l'auteur de Keiju Je le replace au cas où Mais c'est l'auteur de Keiju Qui a écrit cette série J'ai fait une vidéo Sur la chaîne Elle doit dater D'un petit moment Donc voilà J'ai vu qu'elle était longue Donc ça doit pas être L'époque où je faisais Des avis minuscules Mais honnêtement Voilà Donc moi j'ai charrié Tout le monde En m'a dit Ah ouais les gars Bravo Vous êtes accro à Keiju Vous kiffez Keiju Vous savez même pas Que l'auteur a écrit autre chose Et puis en fait Après il y avait Une autre série Que moi je connaissais pas Donc on m'a charrié là-dessus Et puis après C'était aussi parce que J'avais dit du coup J'avais lu plein de tome 1 Et tout Et c'était en mode Ouais en fait T'as lu pas mal des séries Mais t'as juste lu les tome 1 J'étais là Frère oh Et il faut que je sache Au moins comment c'est construit Donc il faut au moins lire Le tome 1 pour la convention Le reste après T'as pas besoin et tout ça Mais voilà C'était que des trucs comme ça Que du positif Après pareil Par exemple Quand j'ai mis certains mangas En étagère J'étais avec un Que je sentais mon petit nounours Même quand En fait On se passait les mangas On se touchait les mains Mais on voyait bien Tu vois C'était involontaire Alors que Désolée Mais moi Une certaine personne Je ne dirai pas qui c'est Mais De l'autre maison d'édition A fait la même Mais c'était pas en mode Ops Désolée C'était en mode Moi en tout cas Je l'ai ressenti comme ça En mode c'était fait exprès Et je l'ai vu Donc le deuxième jour D'installation Me mater Me regarder un peu Bizarrement Très clairement Moi je l'ai dit aux autres Je l'aurais dit Là je trouve qu'il m'a regardé Bizarrement et tout Et Et voilà Et puis La façon Les mains Ça se voit en fait Tu vois A un moment donné Bon Avec nos ours On savait Là on était en train De faire toute une colonne A tous les deux On se disait plus pardon Tu vois On voyait bien Que c'était pas volontaire Etc On s'en battait les steaks Mais lui par contre Ça se voyait Tu vois Tu vois la différence En fait Et voilà Donc ça c'était cool Et puis à un moment donné Justement Je sais Je sais qu'il y a eu Alors je l'ai Je crois peut-être Évoqué devant lui Je suis pas sûre Mais en tout cas Par exemple À un moment donné Justement Il y a un mec Qui est arrivé derrière moi Mais qui allait forcément Me toucher au niveau du corps Pour faire un truc Parce qu'il devait attraper Un truc qui était derrière moi Mais au dessus de moi Donc il s'est arrivé Et il a attrapé Ce qui était derrière moi Parce que moi j'étais Comment dire J'étais en train d'être Comme vouloir attraper Ce qui est sur ces étagères Là Et lui il voulait attraper Un truc qui était derrière moi Mais au dessus Bah il s'est excusé Il m'a prévenu Il me fait Ibi j'arrive Bouge pas surtout Je prends mon truc Et je repars Tu vois il y avait vraiment Tout une Tout ça en fait Dans l'équipe Et ça c'est très important Je trouve Je crois pas vraiment Que ce mec là Était au courant De tout ce que j'ai vécu Au niveau des hommes Donc je trouvais ça cool Et pareil Après pour remballer Je me suis pris En fait The Promised Neverland Je crois c'était Les tomes 1 Ils étaient emballés par 10 Et à un moment donné J'en ai attrapé 3 Et je me suis pris en fait Un pack de 10 Du coup sur la tronche Et c'est une collègue Qui l'a fait Et elle était après en mode Pardon pardon Je voulais pas et tout Et puis après T'avais tout le monde Qui était en mode Mais qu'est-ce t'as foutu Pourquoi tu t'es pris Les 10 bouquins dans la tronche C'est pas moi C'est elle Mais rentrée Enfin c'était Je sais plus comment ça s'est passé Mais en fait C'était une des collègues Justement Qui Bah C'était un accident Mais en même temps C'était tellement drôle Et puis après Pareil À un moment donné C'est après On a fini par faire des binômes Enfin Un binôme tous les deux Pour Moi je lui mettais Les mangas sur elle Et elle a parté Du coup Les déposer Et puis je le faisais A une autre personne Et tout ça Et à un moment donné Pareil Elle m'a blessée Avec un autre pack C'était pas Du The Première Évalanche Je crois que c'était Keiju Peut-être pas Keiju J'ai un doute sur la série Mais bon Peut-être Marshall Je sais plus Enfin bon C'était une de ces grosses séries là Et Bah voilà On en a rigolé Et tout ça Et puis Comme Il y en avait un Il s'est mis Carement dans un énorme carton On en a joué Voilà C'était vraiment Beaucoup d'humour Beaucoup de De fun Etc Franchement Je le redis une dernière fois Mais c'est vraiment Vraiment une famille Et j'ai vraiment apprécié Cette aventure Voilà Donc je vais m'arrêter là Lundi juste te dire Que j'ai eu du mal A sortir du lit Et que j'étais claquée Et que là Je suis On est On est samedi On est juste après la convention On est même pas une semaine après Et je suis encore claquée Parce qu'il y a eu des nuits Où j'ai pas pu dormir Autant que je le voulais Mais ça va Sinon je suis en état Je peux recommencer Y'a pas de soucis là dessus Et tout Voilà Donc cette vidéo est à présent terminée Je pense qu'elle aura été méga longue Mais en même temps Il a fait Je te résume quand même 6 jours 7 Vu que je suis montée la veille Et puis même un petit peu avant Donc voilà J'espère dans tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Je t'aurai mis sûrement Des illustrations quand même A côté de moi Des petits trucs etc Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure De vidéos ici Sur sûrement la japan Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte vintes Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye